Merci pour votre invitation. Je suis arrivé hier, je ne voyais rien du tout parce que le ciel était très bas, mais aujourd'hui, quand on est sorti de l'hôtel, vous avez de la chance de vivre dans un pays aussi beau. Donc, et puis, vous m'avez proposé de réfléchir autour de la question du suicide qui est naturellement en pédopsychiatrie une question grave qui se pose, même si la question du suicide chez l'enfant est une question très particulière, rarissime, qui interpelle d'ailleurs avant tout la société, peut-être plus que les cliniciens, puisque, heureusement, je crois qu'en France, il y a moins de cinq suicides d'enfants par an. D'ailleurs, on verra tout à fait à la fin que c'est une question. Pourquoi les enfants ne se suicident-ils pas et pourquoi les adolescents se suicident-ils ? Il doit bien se passer quelque chose qui explique ça. Mais c'est vrai que chez l'adolescent, là, c'est une vraie question et que c'est quelque chose d'absolument catastrophique. Bon, un sujet s'en va, bien entendu, mais c'est toute une famille qui est détruite pour le restant de ses jours. Et donc, cette question est grave. Et elle est grave dans toutes les cultures. Et donc, il y a beaucoup de recherches sur le suicide. Donc, ce que je vous propose, c'est de décliner comme ça, puisqu'on a du temps, ce qui est une très bonne chose, de décliner cette question du suicide sous plusieurs aspects. D'abord, aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, quand on se pose une question, on se tourne vers la science pour y répondre. C'est pas plus mal. C'est peut-être pas non plus la panacée absolue, mais enfin, c'est pas plus mal. Et donc, on va essayer de voir ce que disent les scientifiques du suicide. Et ils disent des choses. Après, je vous proposerai de lever un peu le pied et puis de voir, finalement, en pratique clinique, quand on parle d'adolescents qui se sont suicidés ou qui ont fait des tentatives de suicide, à quoi ça correspond ? Et est-ce que vraiment les données de la science permettent d'apporter des réponses à ce que l'on voit dans la pratique clinique ? Et on terminera par deux points. Un point qui est, les scientifiques parlent du suicide, mais vous savez que ça fait 2000 ans que les philosophes parlent du suicide, chez les Grecs, etc. Et qu'en fait, ils ne disent pas la même chose que les scientifiques et ils ne disent pas la même chose que les cliniciens non plus. Et puis, on terminera par la question d'adolescents, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. D'où vient cette spécificité du suicide chez l'adolescent ? Bon, alors, je commence par les données de la science. Alors, d'abord, vous avez des neurobiologistes qui font de la neurobiologie du suicide. Vous avez une fondation américaine. C'est assez... ça fait froid dans le dos, mais c'est très courageux, qui collectionne des cerveaux de suicidés et des cerveaux de personnes non suicidées. Et donc, dès qu'un adolescent meurt par suicide, eh bien, on demande l'autorisation à ses parents de collecter son cerveau et de le conserver. Et puis, on prend des adolescents qui sont morts de morts brutales, mais qui ne sont pas des suicides, donc en général des accidents. Et puis, on fait la même chose. Et puis, ces cerveaux sont disponibles à des scientifiques de toute la planète. Donc, si vous avez un projet de recherche, vous l'envoyez à cette fondation. Et puis, vous dites... Alors, bien sûr, c'est regardé de très près. Il faut que le projet soit de très grande qualité. Et si le projet est de très grande qualité, alors ils vont découper le cerveau à l'endroit où vous voulez et ils vous envoient des petites lames de cerveaux de suicidés et des cerveaux de non suicidés. Alors, en plus, ils savent, parce que, bien sûr, quelqu'un qui s'est suicidé, souvent, vous le savez, était déprimé. Donc, vous pouvez prendre des antidépresseurs. Alors, l'antidépresseur va modifier le cerveau, etc. Donc, il y a plein de facteurs qui font que ces trucs sont difficiles à interpréter. Mais enfin, ces études sont réalisées et montrent des choses. Effectivement, d'abord, en termes anatomiques, il y a les volumes d'endroits dans le cerveau qui ne sont pas pareils entre les suicidés. D'ailleurs, selon qu'ils aient pris des antidépresseurs ou pas. Et puis, par rapport au sujet contrôle. Et puis, même en mettant des anticorps sur ces coupes de cerveau, on peut essayer de voir les types de neurones qui sont plus ou moins présents. Et il y a des différences de population neuronale entre des cerveaux d'adolescents qui se sont suicidés et qui ne sont pas suicidés, etc. Alors, vous me direz, bon, à quoi ça sert tout ça ? On va voir. Mais déjà, si vous voulez, ça pointe du doigt que le suicide n'est pas que une histoire de sens par rapport à la vie, ce que c'est aussi, bien entendu, mais que ça a aussi à voir avec le cerveau. Alors, ça c'est dur, ces études sont rares. Ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est de l'imagerie. Alors, bien sûr, on ne fait pas d'imagerie sur les suicidés, on fait des imageries sur des tentatives de suicide. Donc, il y a, alors là, beaucoup plus d'études où l'on compare, on prend des patients qui viennent de faire une tentative de suicide et puis, plus ou moins à distance, on leur fait soit une IRM fonctionnelle ou pas, soit ce qu'on appelle une tomographie par émission de positrons, c'est-à-dire qu'on leur fait absorber une toute petite quantité microscopique d'un produit radioactif qui se fixe dans une certaine partie du cerveau pour regarder, là aussi, ce que l'on a regardé sur les coupes de cerveau, alors avec moins de précision, mais quand même, et on retrouve les résultats que je vous disais tout à l'heure, qu'effectivement, les populations neuronales ne sont pas les mêmes, y compris, cette fois-ci, maintenant, chez les tentatives de suicide. Et qu'il y a même, on a même montré que des systèmes de traitement de l'information, c'est-à-dire on fait faire des tâches à des patients qui viennent de faire une tentative de suicide dans leur IRM. Donc, vous voyez, ils viennent de faire une tentative de suicide, on les met dans une IRM, et on, par exemple, leur fait voir des photos de personnes gays, de personnes tristes, de personnes en colère, etc. Ils doivent dire, ils doivent reconnaître les émotions alors qu'ils sont dans l'IRM, et on montre que, par rapport à des sujets contrôles, eh bien, il y a un processus de traitement de l'information qui n'est pas le même. Voilà, alors, bon, là aussi, à quoi ça sert ? Par rapport à ce qu'on voit tous les jours, bon, ça fait réfléchir, ça fait réfléchir. Et, quand même, ces travaux ont soulevé une piste de traitement médicamenteux pour la prévention des rechutes suicidaires. Ça peut paraître complètement surprenant. Traiter le suicide par médicament, eh bien, il y a une piste vraiment sérieuse qui est la kétamine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est un produit que les anesthésistes utilisent qui semblerait prévenir à court terme la rechute suicidaire. Alors, ça n'est qu'un tout début. Il y a quand même des études, plusieurs études positives qui vont dans ce sens. Donc, c'est une des premières véritables pistes du traitement médicamenteux de la prévention de la rechute suicidaire. Alors, ça peut paraître complètement fou de traiter de quelque chose de profondément humain d'un rapport de l'être humain par rapport à son existence par un médicament. La rencontre des deux est complètement bizarre. Mais c'est la médecine. La médecine, c'est le principe de réalité et d'efficacité. Si ça marche, il faut quand même réfléchir avant de le balancer dans un verre de main. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire, on ne peut pas le prescrire aux urgences. Mais c'est une piste à surveiller. Il y a des collègues, notamment à Montpellier, qui sont très forts dans ce domaine. Donc, ça, c'était ce que disent les neurobiologistes du suicide. Mais c'est la plus petite partie des travaux dans le domaine. L'immense majorité des travaux dans le domaine relèvent des enquêtes épidémiologiques, dont une enquête qui a été réalisée ici. C'est pourquoi nous sommes là en partie aujourd'hui. Donc, d'épidémiologie psychiatrique ou psychologique. Alors là, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études. Et vous allez voir que les résultats... Alors, il y a des résultats, mais que ça part dans tous les sens. Donc là, quelle est la méthodologie ? Elle est assez simple. Ou ce sont des études de cohorte, ou ce sont des études de catémoins, mais peu importe. On donne des questionnaires à des sujets. Par exemple, certains ayant fait une tentative de suicide et d'autres n'en ayant pas fait. Et puis, on essaie de voir statistiquement quelles sont les différences de caractéristiques, de personnalité, cognitive, c'est-à-dire de traitement de l'information, social, d'événements de vie, entre les uns et les autres, pour essayer de comprendre qui sont ces sujets qui font des tentatives de suicide. Alors, est-ce qu'il y a des résultats ? Comme je vous le disais, il y en a plein. Alors, en ce qui concerne la personnalité, en général, d'ailleurs, ces résultats, vous me direz, c'est avant tout des questions de bon sens, mais vous savez que le bon sens, c'est toujours mieux une fois qu'on a prouvé que ça marchait bien. Donc là, au moins, c'est vrai que tout ça tombe sous le sens, mais bon, ça reporte aussi sur des données chiffrées, et donc ça permet d'être un petit peu plus clair par rapport à ces a priori qui semblent un peu bébêtes. Premier point, des traits de personnalité liés à la désespérance. Vous savez qu'il y a des gens qui sont optimistes, et des gens qui sont pessimistes, et des gens qui n'ont peu d'espoir, et on a montré qu'effectivement, les gens qui avaient une propension dans la vie à être désespérés, hopelessness, comme on le dit en anglais, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que le désespoir, c'est avoir moins d'espérance par rapport à l'avenir, et bien c'est un facteur de risque de suicide. L'impulsivité aussi, alors c'est aussi une évidence pour les cliniciens, mais il faut le rappeler, c'est qu'il y a l'idéation suicidaire, et puis à un moment donné, il y a le passage à l'acte, et ce passage à l'acte se nourrit souvent d'une impulsivité, ce qui fait que d'ailleurs, ça explique peut-être en partie les différences de modalités de passage à l'acte et de statistiques entre les hommes et les femmes. Alors, ce qui est moins évident, le perfectionnisme, le trait de personnalité perfectionniste est lié au risque suicidaire. Pourquoi ? Parce que le perfectionnisme, le perfectionnisme s'enferme dans une pensée qui ne lui laisse pas le droit à l'erreur. Et ne pas avoir le droit à l'erreur, c'est très difficile à porter sur ses épaules. Et à un moment donné, on peut dire, j'y arrive plus, j'y arrive plus, pourtant je dois y arriver parce que c'est une nécessité absolue, c'est sa façon de vivre sa personnalité, et comme ça n'est pas possible, le seul échappatoire, c'est de mettre, d'appuyer sur le bouton fin. Ce qu'on appelle le neuroticisme, c'est-à-dire en gros les gens qui se prennent la tête, qui sans arrêt voient les trucs, ça ne va pas, voilà, c'est, ah ben non, ça ne va pas. Et c'est vrai que quand dans votre vie, vous avez tendance à voir que rien ne va, à la fin, statistiquement, on comprend qu'il y a plus de chances d'y mettre fin. Le manque d'extraversion, on est dans une société où on n'aime plus tellement les gens extravertis, etc., alors qu'en fait, c'est un facteur de protecteur par rapport au risque suicidaire. Donc ça, c'était les traits de personnalité. Alors, vous allez voir, ça va faire une liste, mais à la fin, on va essayer de les rassembler pour essayer de raconter une histoire, parce que plus comme ça, on est un peu perdu. Les traits cognitifs, bon, alors, la rigidité, qui a un peu à voir avec le perfectionnisme, mais ce n'est pas exactement la même chose. Les gens rigides s'enferment dans des modalités, et quand la modalité ne marche pas, ils sont enfermés dedans, et puis, à la fin, ils n'ont pas le souffle qui permet d'en sortir, et ça peut conduire à des choses qui ne sont pas bien pour eux. Les ruminations, ça, ce n'est pas si évident que ça, des gens qui, ben, ça ne va pas, et, vous savez, sans arrêt, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, et il y a un processus d'information, vous savez, où, sans arrêt, on fait revenir dans sa tête le truc qui ne va pas. Bon, et à la fin, ça prend des proportions énormes, et ça peut conduire, effectivement. Alors, quelque chose d'intéressant qui est le sentiment d'appartenance, c'est surtout sur le sujet âgé, et avoir l'impression d'être un fardeau pour autrui. Donc, quand vous avez l'impression d'appartenir à un groupe, alors c'est un facteur de protecteur contre le suicide. Pour plein de raisons, parce que vous savez que vous pouvez compter sur les autres, et puis parce que vous savez que, si vous faites le suicide, vous allez leur faire de la peine, et que, donc, ça retient votre bras. Et puis, le sentiment d'être un fardeau vous êtes au courant aussi que ça, c'est une vraie question chez les sujets âgés. Par moment, bon, mais je vois, je suis en situation de dépendance, je vois que j'embête tous mes proches, je me rends compte que je suis désagréable en plus, etc. Et on souffre d'être un fardeau pour les autres. Quelque chose de pas si évident aussi, c'est la peur de la mort et la peur d'avoir mal. En fait, protège du suicide. Parce qu'en fait, faire une tentative de suicide, c'est pas si évident que ça techniquement. Et ça aussi, ça paraît un peu bébête, c'est-à-dire que pour se suicider, il faut faire le suicide. Et que la mise en œuvre du geste suicidaire n'est pas si évidente que ça. Il faut se renseigner sur les médicaments qui marchent. Si vous vous renseignez sur les médicaments qui marchent, vous allez voir qu'ils ont des effets secondaires et que c'est pas cool. À une tentative de suicide au paracétamol, en fait, il y a une partie de souffrance parce que ça ne provoque une hépatite et que l'hépatite, elle peut faire mal. Et la tentative de suicide par arme à feu, par exemple, vous allez forcément mentaliser le fait que vous allez avoir une balle qui va vous décoller la boîte crânienne. Et cette image-là fait peur. Fait peur et elle peut vous empêcher de faire le geste. Mais là aussi, pas chez tout le monde de la même façon. Et notamment, là aussi, peut-être que chez les hommes, avec le fait que l'homme doit être viril, ne pas avoir peur, peut se faire violence, etc., le fait d'être en contact avec une arme à feu, il y a moins de réticence à ça, ce qui expliquerait qu'il y a moins de morts violentes par suicide chez les femmes que chez les hommes. Alors, la question du conditionnement, et ça, c'était pas évident, c'est-à-dire, on a montré que quelqu'un qui a fait une tentative de suicide associe, lui, au suicide. Ça a été montré sur des tâches de temps de réaction, on demande avec des tâches cognitives, et on fait apparaître des mots sur un ordinateur, alors fleur, oiseau, suicide, et puis on demande aux individus, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est pas vous ? Eh bien, on a montré que des personnes qui ont fait une tentative de suicide il y a peu de temps, quand ils voient le mot suicide, eh bien, ils appuient plus vite que les autres sur vous. C'est-à-dire qu'il y a une association entre moi, une association inconsciente entre moi et le suicide. Et que, et vous savez que les tentatives de suicide, le problème, c'est la récurrence, et que la récurrence s'accélère, et une des explications, ça serait, ça viendrait du fait que, ben, ça devient après une espèce de truc, ben oui, moi, je suis, je fais des tentatives de suicide. Alors, bien sûr, tout ça n'est pas une explication holistique, vous voyez, ce sont des explications microscopiques. Alors, bon, être en situation d'échec et en situation d'impasse, bien entendu, avoir des raisons de vivre, alors ça, naturellement, ça va de soi, mais c'est des choses qui sont hyper importantes, vous savez que quand on a des enfants en bas âge, c'est un facteur protecteur pour les femmes contre les tentatives de suicide. C'est une évidence, mais c'est important. Alors, après, des facteurs sociaux, alors, un, la transmission sociale, alors, où, et ça, ça a été étudié, quand vous avez un de vos parents qui a fait une tentative de suicide, notamment la mère, plus que le père, c'est un facteur de risque de tentative de suicide. Alors, on va voir tout à l'heure, d'ailleurs, c'est génétique, oui et non, c'est vrai que, quand vous prenez des pères de jumeaux, dont l'un a fait une tentative de suicide, plus souvent, l'autre aura aussi déjà fait une tentative de suicide quand ce sont de vrais jumeaux que quand ce sont des faux jumeaux. Donc, il y a vraisemblablement une vulnérabilité génétique à la tentative de suicide et au suicide qui s'explique par tous les trucs neurobiologiques dont je vous ai parlé. Donc, elle existe, mais elle n'explique pas tout ce qui le registre du familial. Donc, il y a, en plus du génétique, vraiment une transmission familiale qui peut s'observer. Donc, c'est une transmission sociale puisque la famille fait partie de la micro-société, mais il y a aussi, ça vous êtes au courant, des sociétés dans lesquelles on se suicide. Et il fait partie de la culture. Alors, on pense tous au Japon, naturellement, mais en Hongrie, vous savez qu'il y a une culture du suicide. Et en Finlande aussi. Et d'ailleurs, c'est vraiment une bizarrerie parce que, vous savez peut-être que la Finlande et la Hongrie sont les deux seuls pays européens qui n'ont pas une langue indo-européenne. Et donc, il y a peut-être une histoire commune, là, un peu qu'on a, qui n'est pas complètement claire, où ça serait le fait, ça sera fait le même isolat génétique qui serait venu de loin et qui se serait installé en Hongrie et en Finlande. Et donc, ils auraient tous les deux des langues qui sont proches, ça viendrait de cette communauté génétique, ou alors pour autre chose. Donc, la transmission sociale et puis alors quelque chose d'actualité chez nos adolescents, en particulier avec ces histoires de réseaux sociaux et d'Internet, les phénomènes de contagion qui sont en ce moment très étudiés que l'on a réussi à mettre en évidence parce que pendant longtemps, vous savez, avec ces histoires, il y a eu un suicide dans un collège ou dans un lycée et tout d'un coup, on en voit plein d'autres. Est-ce que c'est un artefact, c'est-à-dire qu'on en voit un, donc on voit les autres et on voit les clusters, on appelle ça des clusters de suicides, est-ce qu'on les voit artefactuellement ou ça correspond vraiment à quelque chose ? Il semble, oui, que ça corresponde vraiment à quelque chose. Ça n'est pas qu'un artefact statistique. Il y a une surreprésentation de co-occurrence temporelle ou spatiale de suicides. Et on a même montré que ces clusters pouvaient être provoqués par les médias. Une étude, de très, très belles études ont montré que quand un média présente, par exemple, qu'un acteur de cinéma qu'aiment les adolescentes qui s'est suicidé ou une actrice de cinéma, eh bien, il y a statistiquement plus de tentatives de suicide ou de suicide effectif dans la semaine qui suit. Et on a montré aussi que quand un proche s'est suicidé et que ce proche était identique à vous, alors, eh bien, c'est-à-dire que ça lève une inhibition. C'est-à-dire que si l'idée suicidaire est latente, tout d'un coup, vous voyez quelqu'un qui est proche de vous et qui l'a fait, donc finalement, en fait, c'est faisable. Et si vous tombez à un moment où, en fait, ça allait dans ce sens pour vous, eh bien, le passage à l'acte est facilité. Donc, vous voyez encore une fois comme tout ça n'est absolument pas des mécanismes en oui ou non. On commence à le sentir, tout ça s'enchaîne de façon extrêmement subtile et compliquée. Et puis, bien entendu, un phénomène social aussi, à contrario, qui est l'isolement. Alors, le dernier point, excusez, de cette litanie de facteurs de risque, mais bon, ça a le mérite d'avoir été étudié, donc c'est bien d'en faire le point. Les événements de vie. Alors là, quelque chose qui met tout le monde d'accord, c'est que la maltraitance infantile, les abus sexuels, etc., sont une constante de sur-risques suicidaires à l'adolescence ou à l'âge adulte et même la maltraitance adulte. On parle souvent de la maltraitance infantile parce que ça renvoie à des situations théoriques bien connues, mais la maltraitance d'un adulte est un facteur de risque de conduite suicidaire. Mais il y a aussi le fait d'être malade. Alors ça, c'est du bon sens aussi, mais il faut le rappeler, la maladie somatique, la maladie psychiatrique, bien entendu, mais la maladie somatique est un facteur de risque de suicide et la pauvreté. On ne se suicide pas de la même façon dans tous les milieux socio-économiques. Bon, alors, tout ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, les épidémiologistes ont essayé de construire des modèles théoriques de déroulements suicidaires. Ça donne quoi ? Bon, alors, il y aurait un fond, un fond de vulnérabilité lié au fait que votre cerveau est à voir avec la neurobiologie, plus ou moins riche en structures sérotoninergiques, etc. Bon, peu importe, notre cerveau n'est pas tous le même et on est très, plus ou moins, avec une vulnérabilité par rapport à ça. Des événements de vie, c'est-à-dire, effectivement, si vous avez été victime d'abus dans votre enfance, eh bien, il va y avoir une empreinte de ça et ça va être dur pour vous pendant toute votre vie, en particulier à propos des idées de mort. Donc, il y aurait ce fond. Et puis, un jour, vous allez être dans une situation d'échec ou d'humiliation. Et ça, des travaux l'ont montré, l'humiliation chez l'adolescent est vraiment un moment important qui peut être à l'origine de passage à l'acte suicidaire. Donc, vous vous trouvez dans une situation d'échec et d'humiliation. Naturellement, tout le monde ne se suicide pas dans ces situations. Donc, il va se passer plein de choses. Première chose, une espèce de cercle vicieux intérieur. On en a parlé tout à l'heure. Donc, les ruminations, je suis humilié, il m'a humilié, c'est horrible, et toute la journée, toute la nuit, etc., etc., etc. Le manque de support social. Alors, l'impossibilité de pouvoir en parler aux autres. C'est-à-dire que vous avez, il m'a dit ça, mais la plupart d'entre nous, on va dire, quand même, on va rentrer chez nous le soir. Donc, l'adolescent va en parler avec ses parents. Bien entendu, encore faut-il en parler avec ses parents ou avec ses frères et sœurs. Ou avec ses copains. Mais tout le monde n'a pas l'aptitude de pouvoir dire à son copain, à son frère ou à sa sœur, quand même, il m'a dit ça, c'est un salaud, etc. Donc, ces facteurs vont faire que ce sentiment d'échec ou d'humiliation va germer et va devenir une situation d'impasse. Je suis dans une impasse, je n'arrive pas à me sortir de cette situation. et là, il va y avoir la bascule entre cette situation d'impasse et les idéations suicidaires. Mais là aussi, il faut que quelque chose intervienne. Et là, c'est... Alors, si j'ai un projet d'avenir, je suis fort, je fais du foot, je suis fort et je suis dans un club et je vais partir en sport-études de football l'année prochaine. Bon, j'ai été humilié, mais de toute façon, je vais penser, je sais que je vais pouvoir rebondir, c'est là devant moi et donc, en fait, je vais d'abord m'investir dans le foot. L'idéation suicidaire ne va pas émerger. Bien entendu, on va retrouver le support social et le fait qu'on appartient à un groupe qui va vous aider à vous sortir de là. Et donc, dans le cas contraire, l'idée suicidaire et alors, bien sûr, l'idée suicidaire, après, il y a le passage à l'acte suicidaire et entre... donc, l'idée suicidaire et le passage à l'acte suicidaire, on trouve l'impulsivité. Mais on trouve... Alors, les conduites d'imitation dont je parlais tout à l'heure, les épidémies de suicide. Et puis, quelque chose que l'on oublie souvent, c'est les moyens de mise en œuvre. C'est-à-dire que, bien entendu, si un fusil de chasse est à la maison, si vous habitez au cinquième étage, eh bien, le lien entre l'idéation suicidaire et la conduite suicidaire, il est plus facile. Et d'ailleurs, ça, pour le coup, c'est quelque chose qui intervient beaucoup à la pratique clinique. Moi, la première chose que je fais quand j'ai un adolescent qui a des idées suicidaires, je demande à quel étage il habite. Mais c'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Et s'il habite au-dessus du deuxième étage, je demande à ce qu'il déménage. c'est-à-dire qu'il a y habité chez sa tante, etc. Parce que, dans le service, on a eu une fois une adolescente qui s'est défenestrée du 25e étage et, je vous garantis que c'est vraiment trop con. C'est-à-dire que, voilà, si elle avait habité au premier arrondé, elle aurait pu se jeter sous une voiture. Non, justement, ce n'est pas si simple que ça. Si vous avez les moyens de mettre en œuvre votre geste suicidaire, c'est plus facile. C'est plus facile. Et donc, il y a des stratégies de prévention, par exemple, ou sur des ponts, parce que des gens, à la Réunion, par exemple, il y a une tradition, on se jette des ponts, il y a un pont où les gens se jettent pour se suicider. Eh bien, on met des téléphones. Si vous êtes sur le pont pour vous suicider, il y a un téléphone téléphoné. Eh bien, ce genre de truc, ça peut marcher. Ou mettre un filet tout simplement dessous, c'est que s'il saute, il saute sur le filet. Ça paraît, ce n'est pas très intellectuel comme truc, mais c'est des choses qui marchent. Bon, alors, là-dessus, voilà ce que disent les données de la science sur le suicide. Alors maintenant, je vous propose quelques petits cas pour voir si... Bon, ça sonne pas mal tout ce que je viens de vous dire. Vous voyez, la petite histoire là que je vous ai racontée. Au début, il y a un fond, après échec, humiliation, après on se trouve dans une impasse, après on a les idées suicidaires, après on a la conduite suicidaire. C'est vrai que quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, oui, c'est ça, on peut y penser. Mais, alors, je me suis dit, les quatre derniers adolescents où j'ai été rencontré, où j'ai été confronté à cette problématique du suicide, c'était quoi ? Un, une, alors là, hyper classique, une étudiante en première année de prépa HEC qui vient d'une famille, j'ai marqué normalement compliquée, mais ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est que oui, sa famille est un peu compliquée, mais en fait, vous êtes au courant, toutes les familles sont compliquées, donc elle est normalement compliquée. Elle a une vie sentimentale normalement compliquée aussi, c'est-à-dire, elle a des petits amis, etc., des conflits, mais enfin bon, rien d'extraordinaire. Et puis, elle est déprimée. Donc, elle vient en consultation pour dépression, elle a une dépression classique, c'est-à-dire, elle est triste, elle est anédonique, ralentie, etc., elle n'arrive plus à travailler. Elle vient avec sa maman et naturellement, à la fin, on dit, mais alors, est-ce que tu as pensé qu'être morte, ça serait peut-être mieux ? Eh bien, elle dit oui. Et même, est-ce que tu as essayé d'imaginer comment tu pourrais t'y prendre pour mourir ? Et elle dit oui. Donc là, on est dans une situation, j'ai envie de dire, qui n'était pas dans la petite histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, vraiment, c'est-à-dire que là, on a, alors même si c'est discuté, on a une maladie, quoi, qui s'appelle la dépression, qui fait que, alors, cette maladie peut venir de choses qui vous est arrivées, je ne dis pas que sa famille n'est pour rien, que son petit ami n'est pour rien, enfin, etc., etc., mais, en tout cas, elle est dans une espèce de trou émotionnel dans lequel elle ne peut pas sortir, ça fait beaucoup de souffrance, et l'idée suicidaire est là. Bon, ça, c'est donc, c'est une situation clinique avec un grand C, qui n'a pas grand-chose à voir avec toutes les modélisations cognitives que je vous ai parlé, et ni même tous les points de vue philosophiques que l'on va aborder tout à l'heure, c'est de la clinique et de la dépression. Et les autopsies psychologiques montrent quand même que 50% des suicides chez les adolescents, alors, étaient en lien avec une dépression, ça ne veut pas dire que c'est la seule cause, mais c'était en lien avec une dépression. Donc, quand même, suicide, c'est aussi dépression. Alors, le deuxième, alors ça n'a rien à voir, et c'est ça qui est intéressant, c'est un adolescent qui vient pour refus scolaire, bon, en première, alors, sauf qu'il serait censé être en première, mais ça fait 18 mois qu'il ne va pas à l'école. 18 mois, et les parents ne savent pas pourquoi, et il ne dit rien. Bon, alors, je le vois seul, et puis, finalement, en fait, il finit par me dire qu'il ne va pas à l'école parce qu'il ne sait pas pourquoi, à quoi ça sert d'aller à l'école. et plus généralement, il ne sait pas vraiment à quoi ça sert de vivre. Mais, et ça, sur, alors, je suis sûr que pas mal d'entre vous dire, oui, c'est une entrée dans la schizophrénie, etc. Pas vraiment. C'est-à-dire qu'on parle, etc. Il n'y a pas de dissociation, il n'est pas délirant. Alors, vous me direz peut-être qu'il va le devenir un jour. On n'en sait rien. En tout cas, dans l'entretien, c'est ça. Et, et je lui demande, mais alors, parce que, si, il ne sait pas pourquoi il vit, naturellement, et alors, est-ce que tu as pensé à te suicider ? Et il me répond, je ne sais pas. Donc, ça veut dire que, quelque part, l'interrogation, elle est sous-jacente. Mais alors là, vous voyez qu'on est dans un cas de figure qui est complètement différent de la dépression et qui est aussi complètement différent de cet enchaînement, échec, humiliation, etc. Ça n'a rien à voir. C'est une interrogation par rapport au sens qu'il y a à vivre. Et en fait, alors, je peux vous raconter la suite de l'histoire, quand même, parce que je l'ai suivi. En fait, donc, je lui dis, mais tu sais, en fait, plein de gens se sont posés la même question que toi, plein de philosophes ont vécu la même chose, sauf qu'ils ne le savaient pas. Ils ne savaient pas qu'en fait, plein d'êtres humains, d'êtres humains, ce n'est pas si évident que ça de vivre, quoi. Pourquoi on vit ? Ce n'est pas si évident que ça. Et bien, ses parents, ses amis, il n'y en avait jamais parlé. À table, on ne parle jamais du fait j'ai trouvé un stage. Je l'ai perdu de vue, mais un an et demi après, il allait pas mal et il n'était pas du tout psychotique. Je ne dis pas encore une fois que c'est définitif. Troisième cas, ceux-là, ce sont deux parents qui viennent me voir. Alors, ce sont des cadres dirigeants d'une firme du CAC 40, donc des gens surbouqués, très riches, très, très grandes études scientifiques, etc. Voilà. Et donc, leur fils, qui était en seconde, qui était un adolescent un peu, voilà, mais enfin, un adolescent, qui a eu une petite amie, sa petite amie, il a largué, et bien, il était sur le quai du métro, il est passé sous le métro. Alors, par chance, il n'a rien eu. Il n'a rien eu. Il est quand même hospitalisé. Et, bon, à un moment effondré, et bien entendu, et le papa me dit, oui, je suis allé le voir, je lui ai demandé, mais pourquoi tu as fait ça, quand même, promets-moi que tu ne le referas plus. Et, et bien entendu, le fils n'a pas dit pourquoi il l'avait fait, parce qu'en fait, bien sûr, sa petite amie l'a quitté, mais naturellement, on est bien d'accord, tous les gens qui ont des ruptures sentimentales ne passent pas sous le métro, c'est une évidence, et finalement, personne ne sait, et ni même cette adolescente, pourquoi, à un moment donné, lui, il a sauté sous le métro, il n'en sait rien, et naturellement, on ne sait absolument pas s'il le refera ou il ne refera pas un jour. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, c'est la vision que son papa a de ce problème. Donc, c'est quelqu'un qui a fait des études à très haut niveau, qui est responsable d'une très, très grande entreprise et qui a une vision du geste suicidaire complètement folle, quoi. Il est dans le déni total de la détresse et de l'existence. Alors là aussi, mon truc, mon petit modèle de tout à l'heure, on retrouve des bouts, si vous voulez. Mais, alors le dernier cas, alors le dernier cas, j'en ai pris un différent, ce n'est pas un patient, c'est un collègue avec qui je cours. J'avais rendez-vous un lundi matin avec lui à 10 heures et puis, il n'est pas là, à 11 heures, je téléphone, il ne répond pas et puis, il m'appelle en catastrophe, son fils s'est pendu. Son fils s'est pendu et alors, si je vous en parle, c'est qu'il est venu m'en parler il était un professionnel, alors explique-moi pourquoi, je voudrais comprendre pourquoi ça. Donc c'était une situation non clinique, vous voyez, c'est-à-dire je ne l'ai pas vue comme quelqu'un qui vient me voir en consultation et donc j'ai eu un regard différent sur, et donc il m'a raconté son regard de père sur la vie de son adolescent qui était, comme on en voit souvent, enfin parfois, c'est-à-dire hyper bien intégré, délégué de classe depuis toujours, très pro-social, etc. voilà, un adolescent brillant, enfin charismatique et qui se pend. Eh bien là non plus, là non plus, mon modèle de tout à l'heure, ça ne rentre pas dans les cases. donc, si vous voulez, oui, aujourd'hui, aujourd'hui, on a des données neurobiologiques sur le suicide, on a plein, plein, plein de données épidémiologiques sur le suicide, on arrive à construire des modèles mais qui sont des modèles moyens, c'est-à-dire qui décrivent une histoire moyenne. mais quand vous prenez chaque situation individuelle, alors oui, il y en a quelques-unes, je vous ai donné un cas d'une patiente déprimée, bon ben voilà, c'est hyper classique, vous allez avoir des patients avec de l'humiliation et puis bien sûr, vous allez en avoir mais en fait, il y en a plein, plein, plein où ce n'est pas du tout comme ça. C'est quelque chose qui n'a rien à voir. C'est quelque chose d'imprévisible, d'éminemment compliqué. Et c'est là que moi, j'en arrive à des choses qu'on oublie quand on est clinicien ou qu'on fait de la santé publique, c'est tout ce que les philosophes ont écrit sur le suicide. Alors, et souvent, quand il y a des débats, moi j'ai été déjà confronté à des débats entre des philosophes et des psychiatres autour du suicide, vous avez le philosophe qui dit, oui mais Socrate, etc., enfin bon Socrate, vous savez, c'est suicidé, mais enfin il n'avait pas trop le choix, donc, il y avait une culture chez les Grecs quand même autour du suicide et vous savez, avec cette histoire, quand la pièce est enfumée, on a le droit de la quitter. Vous voyez la métaphore, c'est-à-dire, quand je ne sais pas très bien, après tout, on est libre de gérer la fin de sa vie comme on veut. Donc, le philosophe qui dit ça et puis le psychiatre qui dit, mais c'est n'importe quoi, les suicidés, c'est des déprimés, s'ils sont déprimés, oui, ils ont l'impression que la pièce est enfumée et ils veulent en sortir, sauf que ce n'est pas eux qui décident, c'est le E déprimé. Et donc, il y a cette espèce de quiproquo où on a l'impression qu'ils ne vivent pas la même vie, ce ne sont pas les mêmes êtres humains. Alors, en réalité, les deux ont raison. C'est ça qui est terrible, quoi. C'est que il y a des situations cliniques extrêmes où effectivement, le philosophe, ça ne tient pas la route. C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui a une mélancolie délirante et qui se suicide et qui suicide des gens qu'il y a autour de lui, effectivement, ce n'est pas quelqu'un qui quitte une pièce en fumée. Ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui a un problème psychiatrique aigu, grave et le suicide est un vrai problème majeur. Et puis, à l'opposé, c'est vrai, il faut quand même que nous, cliniciens, on accepte qu'il y ait des situations où des êtres humains aient envie de finir leur vie. Enfin, en tout cas, la question se pose. Et que même chez les adolescents, il faut pouvoir... Alors, on a du mal à dire ça, parce que comme nous, on s'occupe d'adolescents, on est conditionné pour aller vers eux. Non, ne touche pas à ta vie, vous voyez, on est conditionné par ça. Sauf qu'on a aussi le devoir de se dire, ouais, mais bon, finalement, et alors, pourquoi un adolescent n'aurait... Alors, c'est terrible ce que je dis, quand je le dis, j'ai du mal à le dire, mais je me force. Pourquoi un adolescent n'aurait pas le droit un jour de dire j'en ai marre de vivre et je m'arrête ? Voilà. Parce que, en plus, franchement, en entretien, des fois, ils vous disent ça. Donc, il faut s'y préparer. Alors, Valira, tu vas faire du mal à tes parents, etc. Ça marche un peu, mais quand ils ont vraiment envie de se suicider, ça ne marche pas trop. Alors, que disaient les philosophes ? Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Un, il y a quand même une vraie question que je présenterai à l'envers, c'est pourquoi on a autant envie de vivre ? C'est qu'en fait, vous avez dû remarquer qu'il y a quand même des situations dans la vie où on est vraiment très malheureux, extrêmement malheureux, en souffrance, etc. Et, or, l'immense majorité des êtres humains, vous savez, il y a des pays en ce moment, sur la planète, où c'est la catastrophe, où les gens vivent des trucs abominables. Et pourtant, il y a peu de suicides. Qu'est-ce qui fait que les êtres humains, en général, et c'est ça le truc, en général, ne se suicident pas ? Alors, on va parler de narcissisme primaire, de trucs comme ça, c'est-à-dire, il y aurait un mécanisme quelque part qui fait que, on protège notre existence et qu'en fait, on est construit comme ça parce que sinon, l'espèce s'effondrerait. Si, dès qu'on a un souci, on se suicide, forcément, l'espèce humaine va disparaître. Donc, il y aurait un truc qui fait que on aime la vie et qu'en fait, ce n'est pas un postulat, on est comme ça. Sauf qu'on n'est pas tous comme ça. Il y a un continuum, en fait. Il y a un continuum et que, pour la plupart d'entre nous, c'est ça. Et puis, il y en a d'autres, eh bien, ils l'ont peu. Et mon adolescent qui s'interrogeait pourquoi il vivait, eh bien, lui, sa vie, finalement, la question se pose. Voilà. La question se pose, finalement, il n'est pas protégé par ça. Et, alors, là où, bon, ben, voilà, c'est comme ça, effectivement. C'est une vulnérabilité supplémentaire. Il faut le savoir. Le problème, c'est qu'il y a un continuum et qu'en fait, il faut être honnête, nous tous, à un degré divers, on ressent ça quand même. C'est-à-dire que, par moment, ah, oui, mais l'évidence n'est plus si évidente. Et puis, il y a un petit flottement et que c'est un peu tabou, quoi. On ne va jamais trop en parler. Encore une fois, à table, vous n'allez jamais dire, tiens, aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi je vis ? Et puis, finalement, si j'étais mort, après tout, qu'est-ce que ça changerait ? Vous imaginez, c'est absolument invivable socialement. Alors, il y a aussi, il y a aussi des choses. Alors, tout ça a été très bien écrit par les existentialistes, par, finalement, ben, l'être fondamentalement, l'être humain, il est jeté dans l'existence malgré lui, quoi. Il se trouve là, ben voilà, je vis, mais finalement, c'est quoi ce truc ? C'est, qu'est-ce que je fais là ? Les autres, c'est quoi ? Mais finalement, je suis profondément seul, enfin. Et ça, par exemple, c'est un outil clinique assez intéressant, de dire, ben, lisez Sartre, la nausée, etc. ça se lit très bien, ça se lit très bien, et vous allez voir comme, effectivement, vous n'êtes pas seul, quoi. Il y a des gens qui ont écrit et qui s'interrogent là-dessus, et Sartre, il ne s'est pas suicidé, il a vécu une vie sympa. Enfin, bon, je ne sais pas, mais... Alors, donc, j'en arrive tranquillement vers la fin. Il y a... Il faut travailler un peu ce tabou, quand même. C'est que... Et c'est un peu notre devoir à nous, si nous, on est aussi dans le tabou, c'est mal parti. Vous imaginez comment les autres, ça va être encore pire. Donc, qu'est-ce qui fait que finalement, le suicide est si mal toléré socialement, quoi. C'est tellement toléré. Quand j'ai dit hier à mes proches, tiens, je vais en brun... Ah oui, tu vas faire quoi ? Ben, je vais faire un topo sur le suicide. Ah bon, ouais, bon, ben écoute, bon courage. Vous voyez, c'est-à-dire que ce mot-là jette un blanc, quoi. C'est... voilà. Alors, pourquoi ? Parce que c'est vrai que le suicide cumule vraiment des choses qui font mal. Un, naturellement, un suicide, il y a le deuil. Et que le deuil, c'est quelque chose qui fait mal. Bon, ben, je ne veux pas vous expliquer. La perte de quelqu'un qui est proche fait mal pour plein de raisons. En particulier, le fait qu'il est toujours là une fois qu'il a disparu. Et que c'est très douloureux parce que l'empreinte de l'individu qui est mort est toujours dans votre cerveau ou dans votre esprit, selon comment on va voir les choses, et que vous y pensez sans arrêt alors que vous savez d'un autre côté qu'il n'est plus là et que c'est terrible à vivre. Et qu'en plus, en général, le suicide arrive brutalement, or, une mort, un deuil sur une mort brutale est pire. C'est qu'une mort anticipée, ça a été vu, un diagnostic de cancer, et d'ailleurs ça explique aussi beaucoup de choses autour du cancer, dès que quelqu'un vous dit on m'a diagnostiqué un cancer, vous commencez à vous préparer à son deuil. C'est-à-dire, vous commencez déjà à le voir s'éloigner parce que vous savez que ça va vous faire mal et donc vous le voyez. Et c'est ce qui fait qu'avec les gens cancéreux, petit à petit, on ne les voit pas comme les autres. Et donc le suicide étant brutal, le deuil est brutal et il est encore plus douloureux. Alors un, vous avez le deuil. Deux, vous avez un truc en plus du deuil, c'est que quand c'est un proche qui se suicide, eh bien, vous êtes obligé de vous rendre compte que vous avez vécu à côté de quelqu'un et que vous n'avez pas vu qu'il souffrait. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable pour un être humain. Il faut se rappeler que vous pouvez vivre avec quelqu'un au quotidien et ne pas voir qu'il est en train de vivre des choses horriblement difficiles. C'est-à-dire que nous vivons en communauté, nous sommes profondément empathiques les uns avec les autres et donc nous avons toujours l'impression qu'on sait tout les uns des autres. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Les gens, nous tous, c'est les gens, c'est nous, nous avons au fond de nous des trucs que nous ne partageons pas avec les autres et ces choses que nous avons au fond de nous peuvent être profondément violentes et pas que chez les malades mentaux, chez tout le monde. Et donc, le suicidé nous rappelle ça. Il nous rappelle ça avec la culpabilité qui va à côté qui est que je ne l'ai pas vu, j'aurais dû le voir. Et c'est toujours, vous savez que c'est un leitmotif après un suicide, je ne l'ai pas vu, j'aurais dû le voir. C'est... Donc voilà, vous avez les trois dans le suicide et ces trois trucs-là font que on n'a pas le droit de se suicider. Et vous savez que dans plein de sociétés, même autrefois, quand on se suicidait, on n'avait pas le droit d'être enterré, enfin, c'était de recevoir les sacrements, des religions, il y a pas mal d'endroits où c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit. Si vous vous suicidez, vous mettez en danger le groupe. Un, vous lui faites mal, deux, vous le mettez en danger. Voilà, donc, du coup, pour nous, cliniciens, on est obligé de vivre avec cette richesse de la tentative de suicide, de l'idéation suicidaire et du suicide, c'est que vous avez un mélange de trucs cliniques, carrés, et de trucs existentialistes, pas carrés du tout, avec, agrémenté autour de tout ça, un gros tabou qui fait qu'on n'en parle pas. Et donc, le sujet est compliqué et d'autant plus d'importance. Alors, je termine sur l'adolescence. Qu'est-ce qui fait qu'à l'adolescence, le problème est particulier ? Alors, comme je vous le disais, quand même, il est objectivement particulier parce que vous savez, donc, à l'enfance, il n'y a quasiment pas de suicide, que ça monte à l'adolescence et que la courbe même a une toute petite... Alors, ça n'est pas à l'adolescence que l'être humain se suicide le plus. Il faut quand même toujours le rappeler, c'est les vieux qui se suicident le plus. Et pas les hyper-vieux, c'est les moyennement vieux. C'est-à-dire 60 ans. C'est-à-dire 55-60 ans. C'est à 55-60 ans qu'il y a le pic de... Alors, on peut trouver plein d'explications autour de ça. La retraite, c'est-à-dire il y a une perte de sens liée à la retraite et la mort du conjoint. Mais ce qui est curieux, c'est que la mort du conjoint est un facteur de risque de suicide chez l'homme et pas chez la femme. Et figurez-vous, figurez-vous, c'est presque le contraire. On a des données qui montrent qu'en fait, quand le conjoint s'en va, en fait, beaucoup de femmes vont mieux. C'est complètement... C'est parce qu'en fait, les hommes sont plus vieux et qu'en fait, les femmes, souvent, tout ça est statistique, c'est ténu, mais souvent, ce sont des femmes âgées qui s'occupent d'un monsieur très âgé qui commence à avoir un déclin cognitif, etc. Et en fait, le jour où il disparaît, en fait, c'est un fardeau. Il y avait une anticipation du deuil depuis longtemps et en fait, finalement, ça va un petit peu mieux. Donc, en tout cas, le pic de suicidalité, il est vers 50-60 ans. Il n'est pas à l'adolescence. Par contre, la courbe fait un N, c'est-à-dire, effectivement, il y a un petit pic à l'adolescence. Donc, ça monte et ça monte quand même assez haut. Et après, ça rediminue vers 30 ans. Vous voyez, 35 ans et puis ça réaugmente après. Alors, et ça, ça quand même, ça interroge. Pourquoi ? Effectivement, dans l'imaginaire collectif, il y a une... Même si les gens ont tort de penser que les adolescents se suicident plus que les sujets âgés, quand même, il y a un truc autour de l'adolescence. Alors, pourquoi ? Moi, je vous propose une explication. Il n'y a pas d'explication officielle à ça. À part que les adolescents sont impulsifs, etc., ils conduisent à risque. Mais bon, c'est des explications qui ne vont pas au fond de la question, je trouve. je pense que ça vient, en fait, ça vient du fait, dès qu'on dit les adolescents se suicident, il faut quand même se rappeler que la notion d'adolescence est une nation compliquée. Premier point, essentiel. Et qu'on dit, oui, il y a les adolescents, il y a la puberté. Non, 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 dans tous les pays, dans toutes les cultures, à tous les âges, il n'y a pas eu forcément d'adolescents. L'adolescence est une notion plutôt occidentale, plutôt après le 19ème siècle. Pourquoi ? Il y a une explication à ça. C'est une explication assez subtile, c'est qu'en fait, dans nos sociétés, vous avez remarqué, la performance de la société est étroitement liée aux fonctions cognitives de ses membres. Je m'explique. Vos enfants, une priorité hyper importante, c'est qu'ils réussissent à l'école. On est bien d'accord. C'est qu'ils soient heureux dans la vie, c'est ce qu'on dit. Il faut qu'ils soient heureux dans la vie. Mais d'abord, passe ton bac, va à la fac, etc. On sait bien que quand un enfant a un problème à l'école, c'est une catastrophe et ce n'est pas qu'une question de narcissisme parental. On sait que pour trouver de l'emploi, la société marche quand ses membres sont cognitivement performants. Et en fait, quand on prend du recul, toutes nos sociétés sont complètement axées là-dessus. Alors même, vous êtes au courant que le bébé humain, il naît prématuré pour pouvoir avoir à terme un cerveau encore plus grand que tous les autres mammifères. C'est-à-dire que le bébé humain naît prématuré, c'est-à-dire qu'il ne sait pas marcher, il ne sait rien faire. Par rapport à un chat, il s'est marché quasiment tout de suite, un cheval aussi, etc. Le bébé humain, il ne sait pas. Donc, il naît trop tôt. Et pourquoi il naît trop tôt ? Parce que son cerveau va pouvoir pousser en dehors du bassin, en dehors de l'utérus de sa mère. Parce que si un bébé avait un volume de cerveau qu'il a à un an, il ne pourrait pas passer par le bassin pour accoucher. Ce n'est pas possible. Et donc, le petit trait, et c'est ce qui fait aussi que l'accouchement d'une femme est bien plus difficile que l'accouchement des autres mammifères à cause de ça. Donc, vous voyez, l'évolution a fait que le petit être humain, tout est fait pour qu'il ait à terme un cerveau qui soit le plus performant possible. Eh bien, l'adolescence, c'est un écho de ça. C'est-à-dire que vous arrivez à 13 ans. Qu'est-ce qui devrait se passer normalement à 13 ans ? Alors, à 13 ans, on a accès à la sexualité. Vous êtes au courant, c'est la puberté. Et donc, qu'est-ce qui doit se passer et qu'est-ce qui se passe dans des pays autrefois en France ? Eh bien, on se marie, on forme une famille. On fonde une famille. Puisque vous avez accès à la sexualité ? Eh bien, il faut s'en servir. Et s'en servir, ça veut dire quoi ? Se reproduire. Donc, avoir une famille. Et donc, il n'y a pas d'adolescence. Parce que le jour où vous avez des enfants, vous n'êtes plus adolescent. Vous avez remarqué, ça change complètement la relation qu'on a à l'existence. Or, dans nos pays, on ne peut pas fonder une famille à 13 ans. D'ailleurs, quand c'est le cas, d'ailleurs, un, c'est impensable et même quand c'est à 17 ans, c'est un drame pour tout le monde. Donc, dans nos sociétés, entre 13 ans et 23, 24, 25, 26, on ne sait plus jusqu'où ça va, l'être humain a accès à la fonction de reproduction, mais il n'a pas le droit de s'en servir, c'est-à-dire de fonder une famille. Et donc, vous avez une période de 10, 15 ans qui est très bizarre où il est entre deux, quoi. Tout est fait, naturellement, pour qu'il rencontre quelqu'un qui a des rapports sexuels et qu'il ait des enfants et la société l'empêche catégoriquement pour qu'il aille à l'école, à la faculté, etc. Et donc, il y a une question de sens qui se pose et qui est majeure. C'est-à-dire, ils ne savent pas pourquoi ils sont dans cette situation qui est une situation absurde. Et donc, forcément, toutes les questions de sens viennent avec une acuité considérable par rapport à ce que ça serait s'ils avaient pu fonder une famille. Et donc, du coup, derrière la question du sens et de l'impossibilité de se construire en tant qu'être humain, se pose pourquoi je vis, etc. Alors, bien sûr, c'est ténu, c'est ténu, mais si vous arrivez avec un cortège qui correspond à tout ce que je vous ai dit avant, du coup, la question du suicide va se poser. Voilà. Je vais terminer là-dessus. Donc, vous voyez que le suicide, un, est bien sûr une question clinique grave, mais au-delà de sa gravité, elle est d'une complexité absolument extraordinaire parce qu'elle ne se résume pas à un tableau clinique. C'est vraiment l'intrication entre des considérations cliniques, psychologiques et sociologiques. Et que donc, la prise en charge doit être à la fois à l'échelon de la société et à l'échelon de la prise en charge dans des structures sanitaires et sociales. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements ...